Voilà, bonjour à tous, à toutes et à tous. J'ouvre cette séance du conseil municipal en souhaitant la bienvenue aux conseillers présents, aux représentants de la presse ainsi qu'aux auditeurs présents dans la salle. Je vous rappelle que les conseillers ont été régulièrement convoqués à cette séance selon l'invitation du 21.3.2024. Je vais à présent procéder à l'appel des conseillers par ordre du tableau et citer les pouvoirs reçus. B. Jean-Marie, présent. Erette Frédéric, présent. Meillère Roche-Rachel, présent. Kili Janon, présent. Muf Michon Francesca, présent. Faleker Olivier, présent. Ruiz Sylvie, présent. Bernolin Véronique, présent. Pilo Raymond, présent. Navia Ingrid, est excusé et a donné pouvoir à Muf Francesca Vichon. Maro Sébastien, est excusé et a donné pouvoir à Frédéric Erette. Dubois-Julie, présent. Pérague Daniel, Doja Marie-Christine, présent. Bourie Catherine, est excusé. Muller Mario, excusé. Schlosser Alexandre, présent. Alain Vandal, excusé. Schmittiv, absent. Je constate que la majorité des membres en exercice assistent à cette séance et que les conseillers municipaux peuvent délibérer de façon valide. Je vous rappelle les affaires inscrites à l'ordre du jour. Désignation du secrétaire de séance, délibération approuvant le procès-verbal du 20 février 2024, délibération désignant le président de la séance pour l'approbation du compte administratif 2023 du budget général, présentation de l'état récapitulatif des indemnités des élus, délibération approuvant le compte de gestion 2023 du budget général, délibération approuvant le compte administratif 2023 du budget général, délibération approuvant l'affectation des résultats 2023 au budget primitif 2024 du budget général, délibération approuvant la fixation des taux de fiscalité directe locale, délibération approuvant le budget primitif 2024 du budget général et subvention, Délibération approuvant le budget primitif 2024 du budget général. Délibération approuvant l'instauration de la prime de pouvoir d'achat exceptionnel forfaitaire. Délibération approuvant l'accès au restaurant administratif de la maison du territoire. Des informations diverses. Décisions prises dans le cadre de la délégation du maire. Régistre des décisions. Registre des DIA. Information correspondant incendie et secours. Information, réponse aux questions écrites. L'article L2541-6 du Code général de la collectivité territoriale dispose que lors de chacune des séances, le conseil municipal désigne son secrétaire de séance. Je propose de désigner Mme Francine Stiegler en qualité de secrétaire de séance pour la séance du 25 mars. Délibération approuvée de séance du 20 février 2024. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Approbation du procès verbal du 20 février 2024. Y a-t-il des questions ? Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci. Nous allons passer à la délibération désignant le président de séance pour l'approbation du compte administratif 2023 du budget général. Article 2121-14 du Code général de la collectivité territoriale qui stipule que lorsque le compte administratif sont débattus, le conseil municipal doit élire son président de séance. considérant la proposition faite par M. le maire de désigner Mme Sylvie Ruiz en qualité de représentant de séance pour l'approbation du compte administratif 2023 du budget général. Proposition. Je vous propose, si cette disposition recueille votre agrément, de désigner Mme Sylvie Ruiz en qualité de président de séance pour l'approbation du compte administratif 2023 du budget général. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Non, c'est à toi. Alors, état annuel des indemnités perçues par les élus, rapport 2024, film 4. La loi d'engagement et proximité du 27 décembre 2019 a modifié un certain nombre de règles techniques, à tout cas de collectivité à leur mouvement, avec des nouveautés parmi lesquelles la présentation d'un état annuel des indemnités perçues par les élus. Définie aux articles 92 et 93, cette nouvelle obligation est mise en oeuvre depuis 2021, avant l'examen du budget de la collectivité, c'est-à-dire aujourd'hui. Les indemnités concernées, les montants en euros en brut, par élus et par mandat fonction, outre ces indemnités, une autre catégorie donnée doit figurer sur cet état, à savoir les remboursements des frais d'hébergement, de déplacement, les avantages en nature qui peuvent être traduits de façon numéraire. A noter que cet état récapitulatif ne donne pas lieu à débat ni à délibération. Est-ce qu'il y a des questions sur cet état ? Approbation du compte de gestion 2023 du budget général, rapport 2024, fine 002. Je pense que vous avez pris connaissance du document. Comme chaque année, ce document propose en fait d'approuver le compte de gestion, c'est-à-dire les comptes de notre commune, tels qu'ils apparaissent auprès du comptable public du service de gestion comptable. Vous trouvez sur ce tableau les résultats de l'exercice 2023 en matière d'investissement, un excédent de 373.314,83 et l'excédent de fonctionnement à hauteur de 1.163.831,43 euros. Sur ce tableau également, à titre exceptionnel, vous voyez apparaître un montant de 736.474,14, qui représente la clôture du budget assainissement qui a été opéré l'année dernière. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Donc je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, d'adopter le compte de gestion du budget général pour l'exercice 2023 de la commune d'Autemarsheim, comme c'est énoncé. Autorisez M. le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente. Qui est contre ? Qui s'abstient ? A l'humanité ? Merci. Merci. Rapport 2024-FIN003, compte administratif 2023 du budget général. Donc comme l'an passé, on vous a fourni un rapport général avec une introduction un peu pédagogique qui vous explique un peu le fonctionnement. Donc ce document vise à résumer l'ensemble des recettes et des dépenses de l'année en comparaison au budget qui avait été posé, et cela en matière de fonctionnement et d'investissement. Le premier tableau que vous voyez détaille par chapitre les dépenses de fonctionnement ainsi que les recettes. Le budget avait été posé à due hauteur de 6 368 961,46 €. Nous sommes en deçà au niveau des dépenses et au-dessus au niveau des recettes. 5 309 784 784,09 € au titre des dépenses. 6 473 615,52 € au titre des recettes. Nous retrouvons notre excédent de 1 163 831,43 €. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport au tableau ? Deuxième page, troisième page du tableau, le camembert très intéressant de la répartition de nos recettes de fonctionnement. Bien évidemment, 50% de nos recettes sont liées aux impôts et taxes, et notamment aux ACTP, perçues du M2A. 22% au titre de la fiscalité locale, notamment bien évidemment les taxes foncières. Et ensuite, dotations et subventions à hauteur de 14%. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la répartition de ces recettes ? Si l'on balaye les dépenses, toujours en question au niveau du camembert qui vous a été fourni, premier poste de dépense, bien évidemment, d'un budget fonctionnement, sont les charges de personnel. 37% de notre budget pour un montant de 1 964 898,35 €. Le compte atténuation de produits, 30%, 1 588 049 €. Dans ce chapitre, vous trouvez effectivement atténuation de produits. C'est bien ce que ça veut dire. Ce sont des dépenses. On trouve ici le coefficient correcteur qui a débuté depuis 2021 suite à la disparition de la taxe foncière, taxe d'habitation, pardon, dans notre commune. Ensuite, nous trouvons les dépenses à caractère général à hauteur de 25% de notre budget pour un montant de 1 293 096,63 €. Alors, les charges à caractère général, c'est quoi ? C'est les charges qui sont liées à l'activité de la mairie, ainsi que la structure, c'est-à-dire que vous avez plutôt aussi des charges fixes, ça peut être les assurances, mais aussi l'énergie et tous les postes de fourniture nécessaires à l'avis de la commune. Le chapitre 12, pour revenir dessus, au niveau des charges du personnel, au 31 décembre 2022, nous étions 38 personnes, dont 3 postes non occupés à temps complet. En termes d'ETP, cela représente 36,26 ETP. Le chapitre 65, si je ne m'abuse, oui, ce sont les... C'est un poste aussi qui est important, nous allons délibérer plus tard dessus. C'est un poste qui regroupe donc les indemnités des élus, mais également les subventions que nous accordons aux associations, ainsi que les frais d'hébergement informatique. Les autres chapitres, 66, ce sont les charges financières liées à nos emprunts, 51 846 € pour l'année, et les amortissements au chapitre 42, qui sont en fait transférés au budget d'investissement. Est-ce que vous avez des questions par rapport au compte administratif du budget de fonctionnement 2023 de la commune ? Je n'ai pas une question, mais je trouve que c'est vraiment bien représenté par rapport aux années précédentes. Je tiens à remercier le travail qui a été fait, parce que c'est très important pour nous aussi, qu'on puisse bien segmenter au niveau des recettes d'investissement. Donc bravo. Oui, le visuel, il est très bien. Je partage aussi. C'est beaucoup plus fluide et facile à lire. Donc merci pour ce travail. On a encore une remarque. Donc, ils ne s'est pas projeté, donc ça représente une baisse de 10,62 % par rapport à 2022. C'est aussi important de souligner. On est dans une période où tout augmente, on arrive à gérer nos dépenses, donc c'est important de souligner aussi. Mais c'est un objectif, depuis plusieurs votes de budget, on avait annoncé qu'on allait rationaliser les coûts. C'est une volonté forte, et puis c'est une obligation, vu le contexte économique actuel. L'objectif, et l'objectif de toute façon d'un budget de fonctionnement, c'est d'alimenter notre section d'investissement, et donc de dégager un excellent, qui est notre auto-financement pour nos projets futurs. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques ? Questions ? Alors, en termes d'investissement, je peux peut-être passer tout de suite au niveau de la répartition des montants de recettes. Donc, qui était prévu au budget d'investissement, au niveau des recettes, 2,351,556,72 € ont été réalisées, 1,946,713,75 €. En termes de dépenses, bien sûr, également prévue la même somme qu'en recettes, réalisées, 1,573,398,92 €. Si l'on se réfère donc au camembert qui vous a été transmis au niveau de la répartition des recettes, vous voyez que les recettes sont essentiellement constituées situées par le report à nouveau de l'exercice précédent. 1,592,525,35 €. C'est le solde d'exécution reportée de l'année dernière. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux recettes ? Le tableau au-dessus du camembert reprend en fait la répartition des investissements qui ont été faits en 2023. Le poste le plus important en 2023 a été l'informatique, à hauteur de 130 000 €. Notamment par le plus important, dans ces 130 000 €, c'est un changement de serveur et d'infrastructure qui a atteint 110 000 €. Ensuite, vous retrouvez surtout des passages d'éclairage public en LED, 62 000 €. La rénovation de l'éclairage public, 43 000 €. Des travaux dans les logements que nous avons en locatif, 54 000 €. La réfection et des installations des bâtiments publics, 85 000 €. Ce sont les plus grosses dépenses. La signalisation en matière, c'est les stocks dont on dit ? Oui. En termes de dépenses d'investissement, nous avons bien évidemment le remboursement de nos emprunts. Nous remboursons annuellement 245 000 €. Voilà pour la section d'investissement. si vous avez des questions par rapport à la répartition, des recettes, des dépenses. Donc, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, d'approuver le compte administratif 2023 du budget général de la commune de Marsaïm, comme s'y est énoncé, à hauteur de 1 352 776,40 €, et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présence. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Rapport 2024, FIM 004. Affectation des résultats 2023 au budget primitif 2024 du budget général. Après le vote du compte de gestion et du compte administratif pour l'exercice 2023, le Conseil municipal est tenu de se prononcer sur l'affectation dans le budget primitif 2024 du résultat de clôture du budget général tel que ressortant de l'exercice 2023. Les montants sont les suivants. Pour le budget de fonctionnement, un excédent de 1 163 831,43 € et le budget et l'excédent de l'investissement, un excédent de 373 314,83 €. Sur cette base, il vous est proposé d'affecter l'excédent de la section d'investissement pour un montant de 373 314,83 € qui sera inscrit à l'exercice budgétaire 2024 en recette d'investissement au compte 001, solde d'exécution de la section d'investissement reportée. D'affecter l'excédent de fonctionnement pour un montant de 579 396,97 € dans la section d'investissement en recette au compte 10,68, excédent de fonctionnement capitalisé. et d'affecter l'excédent de fonctionnement pour un montant de 584 000,434,46 € dans la section de fonctionnement en recette au compte 002, résultat de fonctionnement reporté. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Invité à l'émane. Rapport 2024 fin 0,05 fixation des taux de fiscalité directe locale. La loi 90 90 du 10 janvier 1980 dit que le conseil municipal fixe chaque année les taux relatifs à la fiscalité directe locale. Le taux de la taxe d'habitation figée de 2020 à 2022 est de nouveau voté à compter de 2023. Cette taxe ne concerne plus que les résidences secondaires, les locaux meublés non affectés à l'habitation principale et sur des libérations des logements vacants depuis plus de deux ans. La commune n'a pas augmenté les taux depuis l'année 2000, soit 24 ans. Pour mémoire, les bases d'imposition à partir desquelles est établi le produit des taxes foncières sont actualisées par l'application d'un coefficient de majoration forfaitaire fixé par la loi de finances. Nous proposons donc au vote une nouvelle taxe d'habitation qui passe de 4,24 à 4,87 du foncier bâti de 16,78 à 19,28 du foncier non bâti de 16,75 à 19,25%. En termes d'augmentation, cela représente 2,5%. Nous avons demandé à la préfecture sur un logement moyen ce que cela pouvait représenter en termes d'augmentation de la taxe foncière. Donc, comme évoqué, il y a une augmentation de la base locative de 3,9%. Donc, ça, en fait, c'est décidé par l'État. Et notre augmentation de 2,5% engendre une augmentation moyenne de 102 euros sur un logement moyen à Haute-Marsheim. La base locative, l'augmentation de 3,9% représenterait 24 euros et les 78 euros restants sont l'augmentation que nous avons choisi de faire et de voter ce soir. Cette augmentation représente pour la commune au titre du budget 2024 une recette supplémentaire de 240.236 euros. Vous avez des questions ? Vas-y. Nous, on est à 19,028. À partir de 2024, à combien sont les communes voisines ? À la louche, ça n'a pas besoin d'être prédit. Moi, je vais intervenir sur l'augmentation des taxes parce que c'est important. En fait, les 24 années où ça n'a pas été augmenté, OK, ce n'est pas ça qui ne justifie que ça. On est d'accord. Déjà, il faut savoir qu'on doit être dans les 4 ou 5 communes qui appliquent le taux le plus bas en France. Il ne faut juste pas l'oublier. Ça, il faut se le rappeler. Et que tout le monde sait qu'aujourd'hui, on cherche de l'argent partout. Et la différence entre même l'imposition dans notre région, donc en Alsace, la moyenne, c'est 34, quelque chose pour cent. Et nous, on est à 16 et quelques. Donc, en fait, il y a presque 18 points d'écart. Ce n'est pas des pourcentages, c'est des points. Il y a 18 points d'écart. C'est énorme. Il faut imaginer peut-être aussi qu'un jour, quelqu'un veut dire qu'il nous reste 400 communes en France qui ne jouent pas de jeu. Il faudrait peut-être qu'on les aligne un peu et puis qu'on vienne. Moi, je voudrais voir comment on va réagir si on prendrait 18 % d'un coup. Enfin, 18 points d'un coup, c'est irréaliste, déjà. Je n'ai pas dit que c'est la seule raison. Je n'ai pas dit non plus que ça va arriver. Je ne vais faire peur à personne. Mais en fait, moi, je préfère anticiper sur certaines choses. Mais ce n'est pas la seule chose. Il faut savoir que depuis 2020, il y a un calcul de péréquation. Depuis qu'on ne touche plus, il y a des choses qu'on ne touche plus. Donc, il y a un calcul de péréquation. Et ce calcul de péréquation, avec l'imposition que nous, on a, et en faisant ce calcul, on a depuis 2020 perdu quelque chose comme 300 000 euros. Donc, c'est 300 000 euros qui sont bons dans des communes ailleurs qui ont besoin d'argent, comme nous, on a besoin d'argent. On est d'accord. Mais voilà. Et donc, c'est 50 000 euros, 50 000 euros à peu près, entre 40 et 50 000 euros par an qu'on va perdre si on ne fait rien, en fait. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas aller à 18 %, et puis, on n'a pas dit qu'on allait aller à 18 %, mais en fait, un chiffre moyen, ce serait de lisser, je ne sais pas dire que ça va être comme ça, mais c'est un exemple, c'est de lisser comme on a lissé plein d'autres choses sur 4 ans, par exemple, 10 % pour arriver quand même en dessous de la moyenne du haut-rain, bas-rain, on est d'accord. parce que sinon, on est beaucoup trop loin de la vérité. Et avec ça, on arrivera, au fur et à mesure, à récupérer une péréquation qui est pour nous, qui rentre pour nous, qui soit rentable pour nous. Et pas simplement, on va quand même payer d'une manière, et de toute façon, on ne peut rien faire avec cet argent puisqu'il va s'en aller. 300 000 euros depuis 2020, c'est énorme. Et de l'année dernière à cette année, ça a augmenté de 50 000 euros, je crois. Alors, je peux vous inviter à prendre l'état détaillé pour un peu que vous voyez ce que ça représente, ce que Jean-Marie vient de vous expliquer. Vous prenez la recette de fonctionnement, la première page, au chapitre 731, fiscalité locale, la ligne 7311, taxes foncières et d'habitation. Cette ligne-là, ce sont nos recettes. Et là, c'est ce dont Jean-Marie vous parle. La péréquation, c'est ce fameux coefficient correcteur. Donc ici, vous avez pour le réaliser 2023, 1 238 532. Ensuite, dans le budget de fonctionnement, tout le temps, vous allez dans les dépenses de fonctionnement et vous allez au chapitre 014 qui s'appelle atténuation de produit. Le titre, il veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est une dépense. et là, en réalisé 2023, vous avez 1 588 049. En fait, les dépenses sont plus élevées que nos recettes, donc nous rendons de l'argent à l'État. L'objectif est que nous n'en rendions plus, que nous soyons à l'équilibre, voire avoir plus de recettes que de dépenses. Et l'augmentation de la fiscalité doit nous aider à retrouver cet équilibre. C'est ça, l'objectif, en mettant des chiffres dans les chapitres. voilà. Et là, si vous regardez d'année en année, le fossé était en train de se creuser et le budget à 2024, on ne l'a pas encore voté, mais avec l'augmentation des 2,5 points, pardon, comme je me demande de dire, parce que ce n'est pas 2,5 %, vous voyez que l'écart entre la dépense et la recette est en train de s'atténuer. Voilà. Et c'est pour ça que Jean-Marie dit que cet effort, nous allons devoir le refaire encore sur quelques années. Alors, je précise 2,5 points parce que, bien sûr, si vous allez prendre vos calculettes et refaire le calcul à la maison sur votre taxe, c'est plus que 10% d'augmentation, bien évidemment. Vous ne pouvez pas prendre votre taxe de l'année dernière et faire plus de 2,5%. Ce n'est pas du tout ça, le calcul. Voilà. À titre pédagogique. Donc ça représente grossièrement, on avait vu, on avait fait un petit calcul vite fait, grossièrement un paquet de cigarettes par mois, voilà. Juste comme ça pour imager. Parce que d'habitude, on fait des beaux camemberts et tout ça et donc là, on peut aussi imager et rester factuel. C'est à peu près ça. Et on est obligé de le faire parce que sinon, on n'arrivera pas à équilibrer tout ça. mais on n'a pas fait que l'augmentation des impôts. Il faut aussi que je parle d'autre chose. C'est un autre levier encore. On n'a pas fait que ça. On a bien sûr, ça c'est ce levier-là, on a le levier des subventions. On va essayer de tirer le maximum de subventions quand on fait des projets, bien les cadrer pour qu'on ait le maximum de subventions. Mais aussi, il faut qu'on fasse un autre travail, encore, un travail supplémentaire pour aller plus loin que ça. Mais la collectivité elle-même a fait des efforts. On est parti en 2020 avec un certain nombre d'employés, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on était au-dessus de 50%, c'est ça ? A peu près au-dessus de 52%, je crois. Aujourd'hui, on n'a pas remplacé des gens qui sont partis à la retraite, mais on a réorganisé des services pour essayer d'atténuer un petit peu le fonctionnement. On travaille encore là-dessus, moins qu'on faire des efforts supplémentaires. Donc ça, c'est la collectivité qui va les faire parce qu'on ne peut pas demander simplement d'un côté de faire des efforts et de l'autre côté, on ne fait rien. Ce n'est pas rationnel, en fait. Là, on a fait des efforts de côté là et on demande aussi aux gens de nous accompagner dans l'effort. mais nous, on va continuer à travailler dans cette organisation et à essayer de faire encore un peu plus d'efforts de ce côté-là. Mais c'est juste pour qu'on soit au clair que ce n'est pas on ne se demande pas simplement des choses à l'extérieur mais on fait aussi des choses chez nous à l'intérieur et on continue de réorganiser en ce moment. Il y a des gens qui ne seront peut-être pas remplacés, on verra comment ça va se passer mais ça, on continue à travailler dessus avec le personnel. Le personnel est bien sûr impliqué dans ce qu'on fait mais je vous rassure on n'a licencié personne on n'a simplement pas remplacé des gens qui partaient à la retraite. C'est pour que ce soit bien clair là et qu'on ne va pas nous dire demain matin la mairie pour gagner de l'argent ils renvoient des gens. Ce n'est pas le but. Le but c'est de trouver des solutions quand les gens s'envoient à la retraite est-ce qu'on a vraiment besoin de remplacer la personne ? Est-ce que dans un service on peut faire autrement et aménager des choses autrement pour qu'on peut compenser ce manque de personnel ? C'est exactement ça ce qu'on est en train de faire. C'est un travail qui va encore durer je pense jusqu'à fin d'année on a encore du travail jusqu'à fin d'année et ensuite on devra arriver à quelque chose de normal mais on est obligé de passer par là. Tous ces leviers il ne faut pas qu'on s'en prive en fait. on fait aussi des investissements que souvent on fait porter par d'autres gens pour que ça ne nous coûte rien parce que c'est quand même important là aussi ça on le fait c'est un peu plus compliqué pour nous après pour la gestion mais voilà on prend tous les leviers mais le levier le plus important aussi c'est les subventions et ce qu'on vous demande à vous l'effort qu'on demande aux citoyens d'autres personnes ce n'est pas un truc insurmontable par rapport à l'effort qui est fait au niveau de la commune parce qu'on fait quand même beaucoup beaucoup d'efforts sans bien sûr sans toucher ce qu'on attend maintenant c'est ce que tout le monde nous dit mais nous on n'a pas touché à aucune manifestation vous le verrez tout à l'heure on n'a touché à aucune manifestation les subventions bien sûr petit à petit il faut aussi qu'on se statue là-dessus et puis qu'on ait comment je veux dire que tout le monde fasse un effort aussi sur les subventions c'est un autre levier chacun doit être conscient que la commune ne peut pas gérer des comptes en banque des associations et faire grossir le compte en banque avec l'argent du citoyen donc il va falloir aussi qu'on travaille sur ce sujet là avec nos associations pour trouver un comment je veux dire un mode de fonctionnement qui soit adapté à tout ça parce que je répète quand même que là les subventions qu'on donne c'est de l'argent public voilà et je voulais préciser tous ces leviers tous ces points pour que demain je n'entende pas le maire d'Oteparsem il renvoie du monde pour gagner de l'argent c'est pas du tout le cas voilà oui pour finir on a indiqué sur la délibération que depuis 24 ans le taux de fiscalité était resté stable ce n'est pas l'excuse vous l'aurez bien compris c'est pas parce que c'est 24 ans on ne l'a pas augmenté qu'on le fait c'est pour contrer cette fiscalité qui est un peu déviante je voulais expliquer de façon pédagogique par rapport aux chiffres et l'objectif c'est une maîtrise de nos coûts une bonne gestion comme vous le faites vous-même dans votre ménage et de dégager un autofinancement une capacité d'autofinancement nécessaire pour nos projets futurs alors je voulais aussi préciser que nous avons une taxation faible ce qui contribue aussi au fait que nous obtenions difficilement des subventions pour financer nos projets ça aussi nous sommes considérés comme une commune voilà riche voilà qui ne taxe pas ses habitants et donc ça joue contre nous ça aussi c'est un argument à retenir alors est-ce que vous avez des questions donc si ces dispositions recueillent votre agrément je vous propose d'appliquer pour 2024 aux impôts directs locaux les taux suivants taux de la taxe sur le foncier bâti 19,28% taux de la taxe sur le foncier non bâti 19,25% taux de la taxe d'habitation 4,87% qui est contre qui s'abstient à l'humanité merci on va passer aux subventions les gens qui sont dans des associations quand ils seront cités il faudra que les représentants sortent moi je vais sortir pour toute la partie puisque j'en ai quelques-uns donc voilà il ne faut juste pas oublier pour que tu sors avant on levait juste la main on ne connait pas on ne le faisait pas l'an dernier on a levé la main avant on le levait la main ceux qui étaient pris partis et ils ne votaient pas on a fait ça l'année dernière on le fait comme ça on le fait comme ça ou l'autre généralement je demande avant je vais poser la question pour les gens on va passer aux subventions pour les gens qui font partie de l'association deux cas de figure possible soit vous sortez soit vous levez la main et vous vous indiquez pour ne pas prendre partie au vote quelle solution on va prendre est-ce que vous préférez sortir ou pas qui c'est qui est pour la sortie des personnes ou des membres des associations et puis ceux qui est pour le signalement de cette personne et qu'elle ne prenne pas au vote on va pouvoir commencer sporting club futsal vraiment 3500 euros qui s'abstient qui est contre merci le clos 1500 euros qui est contre qui s'abstient le souvenir français 300 euros qui est contre qui s'abstient l'amicale des sapeurs-pompiers d'Haute-Marsheim c'est pas l'amicale c'est pas l'amicale c'est pas l'amicale c'est la main ah d'accord ok 5000 euros qui est contre qui s'abstient sporting club football d'Haute-Marsheim vraiment 9000 euros qui est contre qui s'abstient association de pêche et de pisciculture d'Haute-Marsheim 3200 euros qui est contre qui s'abstient association rayonnement de la bassie à la Arao les valeurs 350 euros qui est contre qui s'abstient association des arboriculteurs d'Haute-Marsheim 2400 euros qui est contre qui s'abstient union nationale des combattants 1250 euros qui est contre qui s'abstient association des oeuvres sociales du personnel 3000 euros qui est contre qui s'abstient association des donneurs 200 350 euros Alexandre qui se fait partie ne vote pas qui est contre qui s'abstient scouts de France 350 euros qui est contre qui s'abstient banque alimentaire du Haut-Rhin 500 euros qui est contre qui s'abstient association école asiatienne chien guide d'aveugle de Cernet pas de demande le Arts Air Club 750 euros qui est contre qui s'abstient association aide aux personnes âgées à part 2000 euros qui est contre qui s'abstient prévention routière Colmar pas de demande mathématiques sans frontières union départementale des sapeurs-pompiers 520 euros qui est contre qui s'abstient Haute-Marseille le rugby club 3000 euros qui est contre qui s'abstient le Krav Maga 3500 euros qui est contre qui s'abstient Apelo 850 euros qui est contre qui s'abstient la SPA 500 euros qui est contre qui s'abstient les restaurants du coeur 600 euros qui est contre qui s'abstient et là mettez basket et bat la maladie 300 euros qui est contre qui s'abstient la Gaule romane 3280 euros qui est contre qui s'abstient Rhin sud natation 22250 euros qui est contre qui s'abstient merci une question oui la Gaule romane c'est quoi comme association c'est l'étang de pêche qui est contre qui ouvre attendez il y a la case il y a juste une info c'est le cas à droite il y a juste une info la Gaule romane et la PICIT c'est des ACTP c'est à dire voilà on récupère en fait c'est versé par M21 et pour les associations dont la subvention baisse c'est parce que leurs demandes ont baissé c'est pas nous qui avons tapé dans le budget il y a des associations qui ont demandé moins de budget d'autres comme le Krav Maga par exemple où c'est une création d'une nouvelle association donc on soutient comme on a soutenu le rugby l'année dernière par exemple idem pour le Futsal où c'est aussi une création et dans la création d'associations il y a des frais supplémentaires d'où l'effort fourni par la commune à ce niveau-là et si des habitants ou n'importe qui a des questions par rapport à ces subventions nous restons bien sûr largement couverts aujourd'hui et les autres jours pour y répondre merci rapport fin 2024 pardon rapport 2024 fin 007 nous allons donc passer au budget primitif 2024 sur le budget général vous avez eu connaissance également d'un rapport qui vous a été donné je vais rappeler les grandes masses et reprendre quelques postes sur les recettes et les dépenses en investissement et en fonctionnement le budget à 2024 augmente de 1,24% en comparaison à 2023 il s'équilibre il s'équilibre en fonctionnement à hauteur de 6,702,308,86 euros et en investissement à hauteur de 2,126,243,30 euros en matière en matière de recettes le chapitre bien évidemment le plus important qui représente quasiment 48% de notre budget 2024 ce sont les impôts et taxes attribution de compensation donc les ACTP à hauteur de 2,962,679 euros le FNGIR pour 168,393 euros et le FPIC pour 54,000 euros le chapitre 731 donc la fiscalité locale représente 25% de notre budget et s'élève à 1,683,672,33 euros les dotations chapitre 74 13,56% de notre budget représente 908,635 euros on retrouve ici la dotation de compensation suite à la réforme de la taxe d'habitation c'est-à-dire la part départementale qui nous est versée à hauteur de 815,104 euros dans le chapitre 75 qui représente environ 3% il s'élève à 198,621 euros on retrouve les loyers communaux la redevance licence 4 et le fermage et remboursement sinistre j'ai une question sur le chapitre qui diminue de moitié par rapport à l'an dernier ça t'explique comment alors l'an dernier je vais juste prendre mes notes on avait intégré un produit c'est suite à la dissolution du saluca des eaux me semble-t-il l'assainissement c'est le budget assainissement le sol je vais juste reprendre c'est dans le premier la première délibération qu'on avait prise le compte le compte de gestion vous retrouvez le montant 147 000 les dépoussières en matière de dépenses de fonctionnement on retrouve le chapitre 11 qui représente 28,55% de nos dépenses à hauteur de 1,662,226 euros donc les dépenses de les fluides l'électricité et le gaz on a prévu une hausse conséquente ainsi que sur les fournitures de petits équipements suite bien sûr à toujours cette tendance inflationniste la particularité aussi du budget 2024 c'est la nouvelle ventilation qui nous est demandée par le comptable public pour les fêtes et cérémonies en trois comptes un premier compte 62,32 qui englobe uniquement les fêtes et les cérémonies le 62,34 pour les réceptions c'est à dire tout ce qui est pot et le 62,38 pour toutes les autres animations le chapitre 12 nos charges de personnel sont maîtrisées elles s'élèvent à 29,84% et nous les avons estimées à 2 millions d'euros le chapitre 14 24,29% de nos budgets s'élèvent à 1,627,673 euros et c'est donc le montant qui contribue notamment à ce fameux coefficient correcteur dont nous vous avons parlé au redressement des finances publiques et aux aides données aux communes qui sont considérées comme moins riches chapitre 65 5,79% qui s'élèvent à 387 785,64 euros englobe les indemnités des élus le renouvellement des licences informatiques et les subventions allouées aux associations les subventions que nous venons de voter chapitre 66 les charges financières liées à nos emprunts qui sont en baisse s'élèvent à 48 205,63 euros est-ce que vous avez des questions par rapport aux dépenses de fonctionnement en matière d'investissement sont attendus pour 2024 deux sessions de terrain la session de terrain à achacha pour la gendarmerie pour 155 000 euros et la vente d'un terrain à un administré à titre de régularisation à hauteur de 3 000 euros les dotations en fonds divers chapitre 12 pardon chapitre 10 TVA 50 000 euros taxe d'aménagement 40 000 euros et on retrouve l'affectation de notre résultat 579 396,67 euros chapitre 13 des subventions d'investissement qui nous ont été notifiés pour les panneaux photovoltaïques 4060 euros pour l'éclarage public 20 500 euros pour l'achat d'un véhicule électrique 13 904 euros pour le gerplan pour la plantation des arbres 930 euros et pour des équipements sportifs 2369 euros donc attendus 41 763 euros pour les subventions pour 2024 pour 2024 oui j'ai dit quoi j'ai dit 3 millions ma langue à fourcher 3000 euros je préfère parce que les gens peuvent être un peu s'inquiétés j'ai mal 3000 euros c'est surtout pour la personne qui doit les payer voilà ça c'est les recettes d'investissement vous avez des questions en matière de dépenses je vais reprendre avec vous les chapitres chapitre 10 donc ils contiennent partie de l'excédent du fonctionnement 2023 que nous avons voté tout à l'heure au chapitre 16 ce sont les dépenses d'investissement pour un montant de 248 019 67 ce sont les remboursements qui sont faits au titre de nos emprunts ensuite chapitre 20 ce sont vraiment nos investissements ce sont des investissements immatériels 246 966 970 euros ce sont des études pour la réhabilitation de la cour d'école maternelle et du bâtiment des études pour l'aménagement du plateau sportif de l'îlot fraîcheur au rez-du-bois de la maison qui est située à rue de l'église de pieds cyclables et de l'extension de la vidéoprotection et on retrouve également l'infogérance au chapitre 21 ce sont les immobilisations des investissements corporels ce sont des travaux prévus et du matériel qui représentent 743 315 euros 86 soit 34,96% des dépenses d'investissement vous avez un tableau qui liste les 250 000 euros 350 euros pour l'urbanisme je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces travaux sur ces investissements qui sont prévus je voulais juste qu'on reprenne parce qu'à un certain moment lors de la réunion tu sais on avait annoncé 76 000 oui c'est 72 000 j'allais pas dire oui oui l'orée du bois la création de l'îlot de fraîcheur c'est 72 000 c'est quoi travaux de mise en terre de la raciale mise en quoi la terre la raciale alors le le travaux de mise à la terre c'est le c'est le nouveau paratonnerre parce qu'en fait le paratonnerre qu'on a actuellement sur l'église il n'est pas bon mais on reviendra de toute façon tout à l'heure sur certains travaux y compris les buis et compagnie à la fin j'aurai des infos à donner et donc ça ça en fait partie le paratonnerre d'accord et la signalisation routière donc l'an dernier il y a tous les stops qui ont été refaits non non mais on continue chaque année quartier par quartier c'est pas spécifiquement je prends l'exemple des passages péton il y a pas mal de passages péton qui commencent à s'effacer est-ce qu'il y a c'est un plan sur plusieurs années oui chaque année on va mettre une somme il me semble 15 000 euros et on avance chaque année dans le village vertical et horizontal vertical étant les passages péton notamment les stops les cédés de passage et compagnie ok merci et puis même le projet pour les 72 000 que tu disais il y a des subventions des subventions ça sera pas 72 000 alors au niveau de l'orée du voie c'est 72 000 qu'on a inscrit au budget et on va faire des demandes des subventions il y a des subventions qui seront après des fins qui je tiens aussi à remercier la ligne du budget participatif on avait parlé l'an dernier elle est inscrite donc on ne sait pas encore comment ça va fonctionner mais c'est bien que je sois dedans donc je tenais à vous remercier de l'avoir fait oui il n'y a pas toujours on avait promis donc on l'a fait on l'a fait on a même mis plus que ce qui était prévu parce qu'avec la somme qui était demandée je pense pas qu'on aurait fait grand chose je pense aussi mais bon il faut bien commencer par mais enfin le budget on travaillera là dessus je continue juste les investissements prévus pour l'atelier sont prévus à hauteur de 232 500 euros police municipale 3 200 total de médiathèque 35 000 le point I 11 500 euros l'animation 1000 euros l'informatique 10 000 euros pour le service entretien 4000 euros la communication 1000 euros l'école maternelle 3060 euros la réserve communale 1000 euros les ressources humaines 23 846 euros le budget participatif que l'on vient d'évoquer 5000 euros et pour la prévention 13 900 euros vous avez encore des questions par rapport aux investissements donc je vous propose si ces dispositions recueillent votre agrément d'adopter le budget général 2024 de la commune de Marsagne d'autoriser d'autoriser monsieur le maire conformément à l'article L 5217-6 du CGCT à opérer des virements de crédit de paiement de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans les limites suivantes fonctionnement 7,5% investissement 7,5% et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente qui est contre qui s'abstient à l'unanimité merci nous on tient aussi à remercier l'ensemble du personnel qui a travaillé sur le budget c'était pas facile parce que on n'est pas non plus dans des temps où tout se passe à merveille donc il y a beaucoup de travail mais merci pour votre boulot bravo rapport 2024 RH 001 instauration du crime de pouvoir d'achat exceptionnel forfaitaire alors je vous rappelle qu'il y a un décret 2023 1006 du 31 octobre 2023 qui est sorti portant création d'une prime pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics de la fonction publique territoriale nous avons demandé l'avis favorable au comité social territorial que nous avons eu en date du 29 février 2024 nous avons eu un modèle d'arrêté du centre de gestion vous avez lu le rapport il vous indique les agents qui ont droit à cette prime les conditions d'attribution et ensuite vous avez le tableau qui répertorie les montants par par montant de rémunération en fonction du niveau de rémunération les montants sont indiqués en face donc en gros on peut donner un peu plus à quelqu'un qui gagne un peu moins c'est dégressif cette prime n'est pas reconductible ça fera l'objet d'un arrêté individuel et les crédits sont déjà inscrits au budget et donc votés voilà ça représente combien à peu près à la route alors ça représente 4656 euros pour 30 agents ok parfait alors je vous propose d'autres questions non je vous propose si ces dispositions recueillent votre agrément d'approuver l'attribution de la prime pouvoir d'achat exceptionnelle complétaire autoriser monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente proposition qui est contre qui s'abstient merci ensuite rapport rapport 24 RH 002 convention pour l'accès au restaurant administratif de Mulhouse Alsace agglomération à la maison du territoire au profit des agents nous avons eu une proposition de convention de M2A pour que les agents de la collectivité puissent se rendre au restaurant de M2A qui est à la maison du territoire c'est l'ancien l'ancien bâtiment populaire que vous voyez depuis l'autoroute voilà donc ils nous ont fourni donc ils auront droit aux tarifs normaux comme comme inscrit dans l'année 3 de la convention et donc c'est juste une approbation de principe voilà c'est juste pour qu'ils puissent y arriver donc il y a des questions pardon mais c'est pas par rapport à ça juste est-ce qu'on aura l'occasion de la visiter cette maison du territoire je pense que ça peut être intéressant non non ça peut être organisé on peut organiser ça il n'y a pas forcément à aller manger au restaurant c'est une question que j'ai en passant la réponse alors je vous propose si ces dispositions recueillent votre agrément d'approuver la convention à la présence permettant aux agents de la commune d'Auf-Marcel d'accéder au restaurant administratif gérée par Mulhouse-Alsace agglomération à la maison du territoire autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention ainsi que tous les actes nécessaires à sa mise en oeuvre qui est contre qui s'appuie bien merci on va passer on va passer aux informations diverses les décisions prises par le maire le registre de décision vous l'avez tous eu est-ce qu'il y a des questions sur le registre qu'est-ce qu'on a fait à l'ancienne école maternelle comme travaux pour 5200 euros à l'ancienne école maternelle alors ça c'est de la plomberie pour les anciens le local des anciens en fait on a le local des anciens on a mis aux normes ça fait des années qu'on devait le mettre aux normes donc là ça a été fait il y a une demande d'autorisation de travaux qui a été réalisée et donc tous les travaux sont soldés donc il y avait des portes à changer il fallait créer des toilettes handicapées qu'est-ce qu'il y avait encore donc en fait il y avait de la plomberie et ça c'est l'entreprise qui a fait la plomberie voilà c'est tout ensuite les DIA alors il n'y a que deux terrains propres ça c'est les terrains qu'on a vendus enfin ils ont été cités tout à l'heure c'était la gendarmerie et puis un terrain qu'on a vendu ailleurs et tout le reste c'est du bâti sur terrain propre et donc là on ne cite pas de nom on fait comme d'habitude ça reste comme ça il y en a un, deux, trois, quatre en tout et en fait c'est des personnes qui souvent vendent leur maison et puis qui partent ailleurs quelqu'un doit te la racheter et puis après il y a le droit de préemption et la commune on ne va pas préempter pour des bâtiments je vous dirais peut-être tout à l'heure un mot là-dessus pour clarifier des choses parce que voilà tout à l'heure dans les divers je vous en parlerai de ça voilà donc c'est Olivier oui donc petite information sécurité sécurité routière et sécurité des enfants qui fréquentent le village alors sécurité routière le test de l'écluse qui était placé rue Alphonse d'Audet prend fin on avait donc on avait fait un petit questionnaire aux 33 familles de la rue on a eu un retour de 19 réponses 3 questions étaient posées plus ouverte observation ensuite donc étiez-vous satisfait de la mesure donc cette écluse pour ralentir la vitesse et s'assurer que les usagers conduisent à 30 km heure comme c'est le cas donc réponse satisfait 10, 8, 9, non donc c'est assez mitigé est-ce qu'un ralentissement a été constaté réponse non à 11 réponses contre 8 en revanche êtes-vous favorable à pérenniser la mesure 8 8 à 10 10 réponses contre 9 négatives donc on a eu pas mal de suggestions il va falloir qu'on retravaille là-dessus avec les habitants et faire un groupe de travail parce qu'en fait c'est assez mitigé donc ça n'a pas eu forcément le résultat escompté et mettre d'autres mesures comme des comme des daudanes qui sont super brouillants c'est heureux de question cette écluse va donc être démontée et sera réutilisée prochainement dans le quartier de Loré-du-Bois à l'angle rue du Renard rue des Écureuils suite à signalement des habitants et donc pour pour sécuriser également l'intersection et ralentir la vitesse à cet endroit-là donc ça sera un nouveau test et donc qui sera suivi également à sa fin par un questionnaire on verra si c'est utile ou pas question sécurité des enfants donc depuis vendredi soir une trentaine plus de 33 établissements scolaires en France dont un en Alsace dans le Ouin ont été victimes de piratage informatique avec ouverture de liens amenant à des vidéos barbares ce matin c'est pas moins de 14 établissements dans le Haut-Rhin et 15 dans le Barin qui ont été victimes d'alerte à la bombe avec des messages tout aussi terrifiants donc j'ai été informé rapidement professionnellement on n'a pas été touché à Outmersheim néanmoins ce sont des collèges et des lycées qui ont été touchés dans des communes dans les grandes communes en général mais aussi dans les plus petites comme Ingersheim Ingersheim c'est 4500 habitants mais bon on reste avec un collège avec une école élémentaire sur Outmersheim donc on a discuté avec le maire rapidement j'ai rapidement aussi appelé la directrice du collège j'ai mis en pré-alerte pour aujourd'hui pour les jours futurs la réserve communale la police municipale donc en cas de découverte d'un mail faisant part d'une alerte à la bombe sur nos établissements scolaires notamment le collège donc les protocoles ont été revus revus aujourd'hui donc nous nous déclencherons aussi en mairie rapidement tout ce qu'il faut pour amener et sécuriser les enfants à la salle polyvalente nous mettrons de l'eau des choses comme ça la réserve communale comme d'autres élus on assurera la récupération des enfants et la sécurisation des enfants puisque ça sera la gendarmerie exclusivement qui interviendra sur l'école avec des chiens pisteurs notamment sur la détection d'explosifs comme le veut le protocole donc tout ça ça a été revu en début d'après-midi on était avec la police municipale sur place on n'a pas eu d'incident est-ce qu'on aura un incident ça personne ne peut le dire donc je préfère prévenir que guérir et donc toutes les mesures ont été prises pour que la chaîne se déroule normalement gendarmerie police municipale réserve communale la mairie les ateliers etc pour sécuriser au maximum la prise en charge des enfants qui fréquentent puisqu'on a beaucoup qui ne viennent pas du village et donc qui ne pourront pas forcément être récupérés rapidement par les parents voilà donc si vous avez des questions si quelqu'un a des questions sur ce dispositif l'école primaire serait une alerte à la bombe sur un bâtiment c'est 100 mètres c'est 100 mètres d'évacuation sur un véhicule c'est 200 mètres les protocoles donc l'école primaire oui je crois aussi l'objet d'une évacuation et l'école maternelle sera sécurisée par la police municipale par la suite également si on doit évacuer on enverra du monde à la maternelle également effectivement rien que le collège c'est 450 personnes à évacuer donc ça ne va pas se faire oui et puis même les enfants qui résident sur Eau-Bafel c'est pas dit que les parents ne travaillent pas en Allemagne mais en Sud effectivement on va vraiment sécuriser ça a été vu avec la direction du collège et on récupérera la primaire on sécurisera tout le monde eux en zone neutre eux en règle générale ils vont jusqu'à la place de la mairie et donc ensuite on les dirigera vers la salle polyvalent on les récupère comme ça on peut aussi savoir les gens qui sont là et ceux qui vont partir et pas partir parce que c'est quand même pas aussi simple que ça parce qu'en fait tout le monde peut venir et dire ça c'est mon gamin ils l'emmènent donc c'est assez compliqué mais on n'a pas le choix il faut les mettre à un seul endroit on ne peut pas parce que ces gamins vont être dans la rue lâchés dans la rue là ça va être compliqué pour les retrouver et puis en panique donc les écoles ont ce protocole ils le connaissent c'est normal d'ailleurs c'est le même protocole que pour les risques technologiques ça ne change pas grand chose de toute façon le déclenchement ça sera comme un incendie comme un exercice on va vraiment les récupérer à la sortie et les guider et comme dit après une fois que tout est bouclé de toute façon c'est un travail de gendarmerie qui sera mis en place les primo-intervenants seront bien sûr les gendarmes nous on sera là vraiment derrière pour aider et récupérer les enfants mais après c'est quand même bien parce que pour être alarmiste je pense que c'est d'actualité les enfants entendent des choses à l'école ça parle et j'ai vraiment trouvé que c'était bien qu'ils soient maintenant rapprochés de la nourriture du bolège pour déjà voir tout ça parce que c'est un grand travail et puis aussi de nous informer j'ai vu qu'il y avait un communiqué sur Facebook donc merci et puis je pense aussi ça permet un peu à tout le monde de voir les nouvelles sans se dire tiens j'ai entendu que c'est trop panique voilà c'est ça parce que le mouvement panique c'est vrai c'est pas forcément positif mais c'est rien ça parle beaucoup et c'est ceux qui en savent le moins qui parlent le plus voilà j'ai entendu tout et n'importe quoi ce soir à 4h15 il y a les gens qui sont arrêtés chez moi ils sont descendus de la voiture ils sont là à l'école maternelle à pied et tout après je me suis dit plus terrifié qu'on se revient ils vont se faire plus régulièrement ils vont s'arrêter ils ont descendu le véhicule pour rassurer les parents de toute façon il ne faut pas hésiter à se rapprocher des gens c'était aujourd'hui municipal ou quoi que ce soit de toute façon parce que c'est une réalité comme tu dis il y a une commune de 4500 habitants on n'est pas loin je veux dire voilà il y a des questions notamment je vois des parents dans la salle il y a des questions sur ce sujet je prépare je prépare tout ok donc c'était plutôt pour moi je vous remercie en tout cas merci Olivier merci Olivier donc ensuite on a des questions comme d'habitude des questions de nos chers collègues alors aujourd'hui ils ne sont pas là non parce que apparemment ils ont préféré aller ailleurs qu'ici mais ça c'est leur droit le plus absolu on ne va pas critiquer ça sauf que nous d'habitude on répond par écrit mais comme on a déjà dit plusieurs fois la même chose on a décidé ce soir de répondre et que ce soit enregistré parce que sinon ça ne peut pas le faire tout à fait donc voilà donc ça prendrait un tout petit peu de temps mais on est dans les clous donc on va le faire alors il y avait les deux listes qui ont posé des questions on va commencer par celle-là de monsieur Schmitt je ne sais plus comment ça s'appelle sa liste bref c'est Schmitt on est d'accord on s'en fout on ne va pas se tromper maintenant c'est bon alors la première question les deux premières questions les réponses sont données par le vice-président de la commission tourisme puisque ça concerne le tourisme c'est qu'elles sont exactement le plan tourisme quel est le plan tourisme à Haute-Marsagne on a déjà répondu plusieurs fois ensuite pourquoi ne plus travailler avec l'office du tourisme de Neuf-Brisac moi je ne sais pas pour quelle raison il vous répondra puis après c'est du blabla entre les musées de je ne sais pas quoi et les hôtels qu'on n'a plus et ainsi de suite mais on viendra tout à l'heure là-dessus vas-y Frédéric Fred alors concernant les visiteurs à La Bastiale alors bien sûr nous avons un plan tourisme puisque on est élu depuis 3 ans quand même on a fait on apporte toujours une attention particulière au tourisme on a on a un point I qui est une spécificité de la commune puisqu'on est le seul la seule commune M2A à avoir la gestion du tourisme en propre et forcément avec La Bastiale le rayonnement de La Bastiale a de l'importance alors oui on a un plan tourisme qui a été déjà dévoilé au moment de prélection qui a été dévoilé encore au mois de février l'an dernier lors d'un conseil municipal c'est toujours le même c'est toujours de faire revenir les gens à Haute-Marsheim et toujours de faire travailler aussi dans le but de les faire venir mais que ça bénéficie au commerce de la commune il s'avère comme M. Schmitt le relève qu'un effectivement restaurant a fermé c'est une petite écharpe dans le pied qu'on a aujourd'hui mais c'est pas grave on va faire comme d'habitude on va trouver d'autres systèmes d'autres plans on a toujours une salle poly une salle des fêtes qui a une cuisine d'anthologie pour recevoir 150-200 personnes sans aucun problème on continue à travailler là-dessus à faire en sorte que les bus viennent et s'arrêtent à Haute-Marsheim et fassent encore une fois bénéficier des artisans et des commerçants de la commune pour information en 2019 et là je vous donne les visiteurs au point I puisque les visiteurs dans la Bastiale on ne peut pas les compter pour l'instant pour l'instant donc le bâtiment ne comporteraient pas de compteurs donc pour les points I en 2019 3127 visiteurs en 2020 896 Covid en 2021 808 Covid en 2022 1494 plusieurs mois de fermeture causage en absente et en 2023 2790 je rappelle en 2019 parce que c'est toujours l'année de référence qu'on prend avant le Covid pour savoir comment on est après donc en 2019 3127 en 2023 2790 les nationalités qui se croisent au point tourisme et dans l'église majorité d'allemand bien sûr mais les visiteurs également de toute l'Europe avec des visiteurs également d'Amérique du Nord et d'Asie preuve que le rayonnement est vraiment international concernant la remarque de pourquoi nous ne travaillons plus avec le tourisme l'office de tourisme de Neuve-Brizac c'est dommage qu'il n'est pas là mais je pense qu'il écoutera la réponse je l'informe que nous travaillons toujours et nous avons toujours travaillé avec l'office du tourisme de Neuve-Brizac ainsi qu'avec l'office de tourisme de Mulhouse il y a une réunion demain il y a une réunion demain d'ailleurs où bien sûr ils participeront à cette réunion donc je reconfirme que nous n'avons jamais arrêté le partenariat avec l'office de tourisme ni avec de Neuve-Brizac et encore moins avec celui-là de Mulhouse nous sommes partie prenante dans le tourisme je le rappelle de l'Abbatial qui est un monument unique qui est un monument qui rayonne au-delà de notre région de nos frontières et bien sûr nous mettons tout en oeuvre et preuve que ça fonctionne puisqu'on arrive quasiment au résultat de 2019 et que quand on me demandait pourquoi les gens ne viennent plus juste 2790 personnes qui viennent à l'Abbatial vous divisez par 50 ça vous fait à peu près le nombre de bus ça c'est juste les personnes qui s'arrêtent au point donc vous pouvez démultiplier minimum par 5 ou par 6 les gens qui visitent la vacillère et pour ce qui est du plan tourisme on ne peut plus on va dire concernant cette année on travaille sur l'animation de Noël parce que cette année il n'y a pas de marché de Noël on travaille sur l'animation de Noël les choses avancent bien on a trouvé quelque chose pour impliquer les associations dont je ne vous dévoilerai pas la teneur ce soir parce que bien sûr c'est eux qui auront la primeur lors d'une réunion en mai ou juin mais on prévoit 2-3 belles surprises pour la fin d'année on prévoit on prévoit toujours des axes d'amélioration de développement le gyropode des marches un peu spéciales ici que ce soit de nuit de jour et toujours développer aussi l'attractivité de la vacillère en allant chercher soit l'office de tourisme de Neuve-Brisac soit de Mulhouse ou même dans toute la France des gens pour leur dire on existe on est là on vous attend venez nous voir parce que ceux qui viennent nous voir sont super contents voilà est-ce qu'il y a des questions encore concernant le tourisme ? non merci merci bon alors le point suivant me concerne moi plus particulièrement alors je lis la question plus d'étapes romaines mais deux jours après cessation de leur activité vous annoncez avoir une solution de remplacement qu'en est-il exactement donc je n'ai jamais jamais annoncé un truc de remplacement déjà pas et donc on peut vérifier sur ce que j'ai mis sur Facebook ce qui était marqué c'est cohérent avec ce que je vais vous dire on peut le retrouver sans aucun problème la commune pense d'ores et déjà à une réouverture dès que possible de l'état c'est totalement différent rien à voir avec le sujet donc voilà ça c'est ma réponse point numéro 3 il reste déjà en tout cas à réagir rapidement à la mort des buis autour de l'église et au nettoyage de certains murs sales toujours autour de notre église je dis comme c'est écrit pour les buis la solution est très simple les arracher aucune autre possibilité donc les buis on a déjà fait une publication il y a un certain temps sur la maladie des buis vous savez tous qu'on une majorité de citoyens ou de français ont voté contre le phytosanitaire et que le buis c'est souvent malade donc c'est une maladie comme l'être humain et donc c'est rempli de chenilles et qu'on ne peut pas utiliser de phytosanitaire on arrive à les récupérer du fait qu'on n'arrive pas à mettre du phytosanitaire il y a un essai qui a été fait avec des captures des gobelets pour capturer les chenilles et donc ça ça revient à certains endroits mais malheureusement ça ne reviendra pas partout je pense mais il faut attendre un peu donc dire qu'on n'a rien fait et qu'on laisse tout mourir ou casser sans réagir totalement faux encore une fois donc on a fait ce qu'il fallait et je reviens maintenant au comment ça s'appelle au paratonnerre côté gauche de l'église il y a des buis on a mis des pièges aussi mais même s'ils reviennent on sera sans doute obligé de les enlever parce que la terre de paratonnerre vous savez comment ça marche c'est sur un toit ensuite il y a un cap de terre qui doit être enterré dans la terre pour faire pour que ça se décharge dans la terre donc sans doute côté gauche on sera obligé de tout enlever pour remettre ça et donc on plantera après et c'est prévu pour ceux qui ne reviendraient pas c'est prévu de planter un buisson similaire mais qui est beaucoup plus résistant et qui aura beaucoup moins de maladies mais ce sera quelque chose de similaire donc on cherche là on n'a pas la solution demain matin c'est facile qu'est-ce que vous faites pour les trucs qu'est-ce que vous faites pour ça qu'est-ce que vous faites pour ça mais personne n'amène de solution les solutions on doit les trouver donc on est en train de travailler sur le sujet on trouvera sans doute une solution et ceux qui ne reviendraient pas seront remplacés par une espèce de même arbuste mais qui sera beaucoup plus robuste voilà et on ne pourra mettre en place que des pièges à chenilles parce que c'est des chenilles qui bouffent toutes les feuilles avant de devenir papillon si je me souviens c'est comme ça que ça marche je pense normalement voilà ça c'était pour les buis les arracher c'est la solution de facilité si c'est ça le truc et puis comme on a dit avec le responsable de l'atelier ainsi que tous les agents il faut aussi laisser une chance à la nature et le fait de mettre des pièges on a déjà remarqué il y a des endroits où c'est revenu donc on ne va pas rester sur un échec et tout de suite enlever s'il y a peut-être s'il y a peut-être une chance que ça revienne donc on parle du principe qu'il faut voilà il faut la nature il faut son temps et après à voir si vraiment ça ne fonctionne pas on trouvera une solution mais il ne faut pas enlever parce que d'un seul coup ça ne va pas donc au point 4 il y a combien de points en tout ? oui il y en a quelques-uns mais ça va aller plus il y en a qui vont aller vite parce qu'après j'ai un point final qui clôture un peu tout ça mais il y en a encore de l'autre côté mais il faut qu'on les fasse c'est obligé ensuite vous laissez tout détruire sans agir trois petits points donc en fait voilà c'est lui qui va nous expliquer comment il faut faire moi je n'ai jamais rien entendu jusqu'à aujourd'hui pourquoi qu'on ne fait que de la com donc apparemment on ne fait que de la com et on n'agit pas le dernier exemple article interview dans l'Alsace le dernier interview qui a été publié alors moi j'ai eu l'article là je vais vous dire ce qui m'est reproché dans cet article vous parlez de profiter de la chaleur fatale des usines des bords du Rhin pourquoi annoncer une chose qui pour nous est encore largement incertain vous l'avez annoncé dans une commission je ne vois pas quelle commission si quelqu'un peut me dire dans quelle commission j'ai annoncé ça parce que ça fait au moins je ne sais pas combien de temps que je n'étais pas dans une commission donc ça m'étonnerait que j'ai annoncé quelque chose dans une commission toujours est-il que ce n'est pas ce qui a été marqué dans l'article de l'Alsace dans l'article de l'Alsace c'était bien marqué attendez que je ris une étude entre la M2A énergie et la commune d'Haute-Parsem est en cours pour un éventuel accès au chauffage urbain un éventuel accès au chauffage urbain pour chauffer nos bâtiments publics avec de l'énergie verte ici de la chaleur fatale des usines situées sur la bande Rhin l'article il est là moi je vous conseille d'aller le lire c'est absolument pas ce qu'on a dit déjà pas donc on va passer à la suivante je compte même plus les numéros maintenant je les garde comme ça au pouce oui mais ça va venir après il y a plein d'autres choses qui vont venir alors l'argument sur la taxe foncière vous l'avez entendu ce soir je ne vais pas revenir parce que là on ne va pas faire deux fois trois fois ou quatre fois la même chose l'augmentation importante alors il faut écouter l'augmentation importante du tarif de l'eau qui arrive vous savez et vous ne dites rien à un moment donné il dit même que je suis je ne sais plus quoi la dictature donc voilà ça on l'a déjà entendu depuis longtemps donc il y a un atelier qui travaille sur l'eau et là je vais être clair tout le monde tout le monde tout le monde sait que depuis que la M2AO a repris la compétence eau que l'eau allait augmenter parce qu'en fait il y a trop de 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 disproportions entre les villages il y en a qui payent 300 euros pour grossièrement 300 euros pour 120 mètres cubes parce que c'est toujours calculé sur les 120 mètres cubes et d'autres payent 85 euros pour 120 mètres cubes donc en fait maintenant ce qu'il faut c'est qu'il faudra un jour harmoniser tout ça et pour harmoniser tout ça il y a eu un atelier projet sur l'eau qui travaille à l'heure actuelle sur l'eau il y a des propositions qui étaient faites et nous ce qu'on a défendu et d'ailleurs ma collègue était avec moi ce qu'on a défendu toutes les communes c'est qu'en fait qu'il y a une petite augmentation un peu plus importante au début je vous expliquerai après pour quelle raison et ensuite c'est lissé je crois sur 8 ans ou je ne sais plus jusqu'en 2000 je ne sais plus combien donc tous les ans on paiera un peu plus et après l'eau va augmenter d'après le coût de la vie je veux dire d'après l'indexation mais ça c'est pas encore c'est un fléchage c'est quelque chose qu'on a discuté on était à 3 réunions pour ça donc on en a discuté il faut que ça passe au conseil d'administration il faut que ça passe à la M2A rien n'est fait donc je ne veux pas venir vous dire vous allez payer 10 centimes de plus alors que c'est 5 centimes c'est aberrant il y a ces groupes ces projets ces groupes de projets ça marche très bien après je vais vous dire autre chose pourquoi l'eau doit augmenter simple on n'a pas besoin de chercher midi à 14h tous les tous les les syndicats d'eau veulent garder leur investissement ça veut dire qu'avant on avait 6 millions d'investissement je la fais courte maintenant on est à 15 ou 16 ou presque 19 millions d'investissement mais chacun veut garder je prends l'exemple de notre ancien syndicat on a dit qu'on allait supprimer le comment on appelle le chlore dans l'eau en faisant un nouveau système comme ils ont à Mulhouse d'accord sauf que ça coûte je ne sais pas combien et nous on veut garder ça parce qu'on a dit à tout le monde qu'on allait enlever le chlore pour mettre quelque chose de plus performant alors toutes les autres communes de la M2A enfin toutes les autres syndicats d'eau qui avaient prévu des travaux ils veulent les garder à un moment donné il faut bien que quelqu'un paye les investissements sinon ça ne marchera pas sauf que c'est c'est tellement lissé qu'on ne s'en tira presque pas je veux dire c'est comme les poubelles aujourd'hui est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient encore dire quelque chose sur les poubelles c'était pareil au début ça fait un pâtaquet ce n'est pas possible parce que c'était soi-disant énorme mais après il faut savoir ce qu'on veut moi je veux simplement dire aussi une chose et ça je dois le dire ici moi je travaille beaucoup avec la M2A je défends la commune je suis à la M2A pour défendre la commune c'est pour ça que je suis à la M2A et ma collègue qui était avec moi elle a vu qu'on défend la commune mais il ne faut pas dire que tout est mauvais là-bas parce qu'il y a des choses qui sont moins chères que ce qu'on avait avant il ne faut juste ne pas l'oublier les branchements d'assainissement c'est 30-40% moins cher que ce qu'on avait nous avant aujourd'hui donc tout n'est pas jeté mais c'est une question il faut travailler dans ces ateliers projet et ça va avancer et ensuite on aura on va communiquer ensemble la même chose dans toutes les communes et pas une commune blanc l'autre rouge l'autre vert parce que là ça va faire le bordel donc on va préparer un plan de communication pour que tout le monde ait les mêmes informations mais rassurez-vous on ne va pas être roulé sur la table parce que l'eau va augmenter enfin bon bref il faut qu'on arrête de toute façon je veux dire par rapport déjà à la demande de monsieur Schmitt au dernier conseil municipal j'avais un peu discuté on avait parlé d'un article qui va passer dans le Hotsmag concernant les ateliers qui sont les ateliers donc les mythos de l'eau et puis l'atelier sur les déchets organiques c'est juste pour amorcer les choses et comme disait monsieur le maire à chaque fois qu'il y a un atelier on est non plus de participants et à chaque fois ce qui est bien aussi dans ces ateliers là c'est qu'il y a un partage d'avis et surtout c'est qu'on tourne il y a des idées des partages d'avis qu'est-ce qu'on peut faire et après ensemble on essaye de trouver des solutions et comme disait monsieur le maire au fur et à mesure on a dit quand on avançait on donnerait les informations mais avant de donner les informations il y a des bottes il y a encore pas mal de choses qui doivent se mettre en place donc on avancera doucement et quand on aura des enfants vraiment je veux dire donnés avec une beauté on les mettra dans les hautes marques voilà le suivant c'est la géothermie et ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler vous aviez promis de regarder la vidéo du CF je ne sais pas pourquoi faire parce que je n'ai pas bien compris la question mais enfin je continue une information pour la population par rapport au forage rien de rien pourquoi avoir fait voter tout le monde contre contre et sans nous fournir avant notre document que vous avez reçu les 8000 pages de scientifiques XXL que tout le monde aurait compris que tout le monde aurait jeté à la poubelle et on peut préserver les arbres juste comme ça au passage alors c'est de la dictature simplement voilà donc je vais répondre à ça ça va être simple on a voté pas contre le non forage pas contre la recherche tout le monde est d'accord je peux entendre le contraire si je l'ai dit mais c'est pas ce que j'ai dit j'ai dit on vaut contre le principe parce que et toutes mes collègues dans des autres communes ont fait la même chose on a eu des réunions ensemble là on est solidaires là dessus et donc on a dit que la manière dont ça a été présenté est vite fait dans la vie on n'est pas d'accord et c'est pour ça qu'on a voté contre et d'ailleurs je vais vous dire autre chose on ne reviendra pas sur la décision du vote on est bien d'accord c'est un avis c'était de toute façon un avis qui nous a été demandé et pas un vote où on peut dire ben non nous on n'est pas d'accord il n'y en aura pas autrement c'est un avis ça c'est le premier point ensuite il y avait un périmètre énorme où ils vont faire des recherches avec des camions vibratoires donc c'est des ils vont par mètre carré mettre des plaques et ensuite ils passeront avec un camion ils vont vibrer et puis ça ça va leur donner les failles où ils pourraient récupérer de l'eau chaude donc là on parle uniquement d'eau chaude on ne parle pas de lithium il ne faut pas tout mélanger le lithium chez nous ça se trouve dans l'eau chaude parce que c'est de la saumure donc on va trouver le lithium après je ne vais pas être trop technique et ce qui s'est passé c'est qu'en fait maintenant nous du fait qu'on n'était pas d'accord avec ça ils vont aussi voir si on ne peut pas réduire le périmètre parce qu'en fait à l'origine c'est pour aider ces lentices pour la décarbonation en fait et si on peut faire un forage à ces lentices même on n'ira peut-être pas ailleurs sauf que moi je vais vous dire autre chose et c'est ce que disent les autres collègues maires c'est dommage si on a la possibilité de savoir qu'est-ce qu'on a sous nos pieds de ne pas le faire on est d'accord sauf qu'il nous faut des garanties et quand je dis on va rechercher ce qu'on a sous les pieds encore une fois il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit ce n'est pas des forages on est d'accord c'est superficiel donc ce n'est pas des forages ils viendront présenter les camions sur la place publique aux gens qui voudront bien venir et écouter comment ça fonctionne c'est ce qu'on a demandé si c'est fait à autre personne sauf que chez nous c'est une zone on est dans un fossé sismique donc on a eu des réunions avec des spécialistes de la sismicité et qui sont largement au-dessus du niveau de celui qui nous interroge bien sûr même du mien et certains d'autres parce qu'il vient de l'Ineris et c'est des gens qui maîtrisent parfaitement bien le domaine maintenant on a fait un courrier qui est parti il y a peut-être deux jours on avait une réunion des maires où on va demander de réduire le périmètre nous on trouve ça un peu dommage de réduire le périmètre et de ne pas faire les recherches par contre si on réduit le périmètre et qu'on trouve peut-être une autre société pour ne pas être coincé avec une seule société qui a le monopole pour l'Alsace c'est pour l'Alsace entière qui a le monopole pour l'Alsace non pas Strasbourg parce que Strasbourg c'est l'électricité trans c'est pas la même chose mais pour le Haut-Rhin nous on se dit que c'est un peu dommage parce qu'en fait ça nous ferme les portes mais de savoir après qu'est-ce qu'on a sur notre sol quelles sont les possibilités ça peut être bien pour l'avenir pour la décarbonation mais il faut faire une chose après l'autre ensuite jusqu'à un forage ça va prendre 4-5 ans et encore là il faut des autorisations spéciales et même pour faire les sondages il faut que chaque paysan chaque commune chaque mètre carré où il passe il faut qu'il fasse une demande donc on n'est pas encore au bout de nos peines on est d'accord et ils ne vont pas non plus faire un forage pour alimenter ces lentilles à 52 km de réseau donc il faut être un petit peu donc il y a des choses en cours il faut attendre qu'on ait des vraies billes et ensuite on a dit encore une fois on va faire un communiqué qu'on joint tous les maires sur le sujet et il y aura des groupes de travail qui vont travailler là-dessus et après on pourra des groupes de travail aussi avec des citoyens des communes pas simplement des élus aussi des citoyens donc c'est ce qui était proposé mais il faut attendre que ça revienne il ne faut pas bousculer mais apparemment ils bousculent tout tout va vite on a dit que demain matin on va forer mais non voilà ça c'est la réponse que je peux donner là-dessus et donc c'est incroyable voilà c'est comme ça il faut juste que je regarde si je ne trouve pas s'il n'y a pas des trucs qu'on a déjà dit tout à l'heure dans les après on parle de l'église j'aurais dit enfin je fais court parce que sinon on va avoir pour long encore j'aurais dit que le plancher de l'église déjà de l'état je ne comprends pas bien est pourri c'est dangereux c'est absolument pas ce que j'ai dit ce que j'ai dit la dernière fois c'est que dans les travaux de réfection on va faire un package là on en a parlé la dernière fois faire un package des travaux de réfection de certaines choses on fera un package il faut mettre dedans la réfection du plancher sous les bancs pour pas que ça se détériore refaire le vernis pour pas que ça se détériore et ensuite j'ai dit qu'il y avait dans le clocher un plancher qu'on a dû refaire parce qu'il y a un ouvrier qui a failli traverser le plancher il y a eu un accident grave donc ce plancher a été réparé le lendemain matin par notre charpentier et c'est fait donc je ne vois pas où il est le problème et on a inversé les choses dans le même état d'esprit parce que ça continue avec l'église on n'est pas fini dans le même état d'esprit il nous parle il nous dit grossièrement qu'il ne comprenait pas que en fait c'est l'ABF qui décide qu'est-ce qui est fait si on ouvre l'église ou pas encore une fois je vous ai dit la dernière fois on a créé un groupe de travail avec l'ARAO avec le conseil de fabrique avec la commune voilà les employés enfin la commune oui la commune pour travailler sur une éventuelle ouverture du haut pour que les gens quand ils viennent visiter justement ces autocars viennent visiter la raciale ils peuvent visiter l'ensemble du bâtiment sauf que ça c'est plus vite dit que fait donc on travaille là-dessus ils sont le service touristique ils se sont déjà penchés le tourisme ils se sont penchés sur ce qu'on pourrait faire il y a un des points sécurité à régler et donc on va faire des propositions à ce groupe de travail ils vont travailler ensemble faire des propositions et ensuite bien sûr on ne va pas percer des trous pour mettre des balustrades et faire des trucs sans parler à l'ABF enfin moi je ne sais pas mais l'ABF ne décide pas ne décide pas est-ce que nous on fait ouvrir ou pas l'ABF décide qu'est-ce qu'on va modifier dans l'église c'est ça la réalité il ne faut pas tout mélanger en fait on est d'accord là-dessus et ce qu'il décide pour la sécurité c'est la commission de sécurité qui porte ce nom voilà ok donc là on continue de travailler avec ce groupe de travail dès qu'on aura on aura on peut peut-être même envoyer les comptes rendus voilà on peut peut-être même vous partager les comptes rendus ça c'est pas un problème ça on peut le faire bien vous verrez ce que je vous ai dit c'est dedans quoi en fait on n'a pas on n'invente rien après il y a un point extrêmement grave là je suis obligé de le lire je ne sais pas si vous allez comprendre mais moi je n'ai pas mis longtemps pour comprendre alors le point 7 les Neuillans bourgeois les Balois et pour finir les autres par Saint-Bois ont provoqué l'incendie de notre église écoutez bien quand allez-vous installer une véritable alarme qui sort de l'église pour prévenir les pompiers déjà ça ça ne marche pas non votre théorie je ne sais pas je dois arrêter de faire la théorie je dois passer à la pratique alors je vais quand même vous dire que ça fait 3 ou 4 ans qu'on cherche un système performant pour l'église parce qu'on peut là encore une fois je répète pas percer de trous pas ouvrir les toits parce que ce qui était proposé on aurait dû louer une lacelle tous les ans pour accéder au toit changer les piles je ne sais plus quoi détuiler il faut qu'on arrête je veux dire on se marche sur la tête donc en fait on a une solution mais on veut faire un paquet avec le reste et on trouvera une solution mais là où c'est dangereux et si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit c'est qu'en fait j'avais des dates là quelque part parce que ça c'est important en 1272 il y a eu un incendie volontaire de l'église du couvent par des neoyants bourgeois 1272 ok 1445 pillage de l'église du couvent par des neoyants qui étaient contre les Habsbourg à l'époque et ensuite en 1446 il y a eu l'incendie volontaire du couvent par des neoyants ok donc il nous reste quoi 1991 et d'après monsieur Schmitt 1991 il y a eu un incendie à l'église qui ont provoqué les autres par 5 mois ou un ou le ou je ne sais pas quoi mais pour moi c'est les autres par 5 mois qui ont provoqué cet incendie vous êtes sûr de ça ? ça c'est des accusations ah moi ? non c'est pas des accusations ah si 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 ça continue ah non ça c'est des accusations bien sûr je suis sûr de ça ah ben voilà si vous êtes sûr c'est bien donc on ne peut pas dire quelque chose qu'on ne sait pas d'ailleurs j'avais tenté de vous l'expliquer non non mais moi je ne vais même pas entendre ça c'est grave écoutez je vais vous expliquer alors si vous permettez je suis content d'être arrivé à ce temps non mais là on a fini comment ? on a fini nous non mais je peux vous expliquer là ce dont je parle moi je tiens ça de deux personnes qui sont décédées ah ouais alors là attendez deux personnes oui mais c'est tout mais j'ai pas dit j'ai accusé personne moi si d'autres marseillois oui bah c'est ça oui mais oui d'autres marseillois il y en a plein quoi la première personne qui m'a raconté ça c'est monsieur génie ah oui voilà il a le droit et deux mois après il est mort ensuite la deuxième oui mais ça fait rire monsieur c'est pas très grave mais c'est la première fois que vous répondez à mes questions c'est ça en fait ah oui c'est ça et donc la deuxième personne qui me l'a dit deux ans après alors qu'il n'était pas au courant que monsieur génie me l'avait dit c'est comment il s'appelait l'ancien directeur de la comcom ah oui le truc monsieur patrice comment monsieur patrice patrice qui me l'a confié et il se trouve qu'il ne savait pas que monsieur génie me l'avait dit il se trouve qu'il m'a expliqué exactement la même chose c'est tout et moi je suis content de pouvoir témoigner de ça encore c'est pour ça que je vous demande de mettre une alarme qui va vers l'extérieur ça c'est en cours vous n'avez pas je suis que vous ne pouvez pas témoigner sur les dires de deux personnes qui plus elles ne sont plus là pour appuyer ça dépend de qui il s'agit vous avez des preuves quand on affirme quelque chose il me semble je n'ai accusé personne oui mais vous certifiez que c'est des autres personnes oui mais bien sûr bien sûr c'est une chose en infini donc en fait on passe au point suivant oui c'est grave j'ai bien fait d'arriver à ce temps le point suivant c'est le biodéchet et l'auré du bois donc le biodéchet j'en ai parlé là tout à l'heure concernant l'arcout qui va être pris dans le hot mag j'ai parlé aussi des ateliers de l'eau on avait déjà discuté donc monsieur Smith n'était pas là donc je me réitère on avait déjà discuté lors du dernier conseil municipal concernant l'auré du bois donc on avait fait une réunion le 19 décembre on a refait une réunion avec les habitants semaine dernière donc on leur a présenté des plans j'étais vraiment très contente parce qu'ils sont venus nombreux il y a eu un échange donc sur les choses je veux dire sur maintenant sur les plans sur les accès etc on avait déjà pris en considération pas mal de demandes au mois de décembre bon il y avait quelques tensions mais bon dans les réunions on a toujours il y en a toujours un peu partout donc on a repris en compte les objections de certains habitants on a fait un point donc sur les schémas qui avaient été donnés et puis les choix des gens donc il y avait quand même je crois 14 ou 16 participants donc là ça a été pris ça a été pris en compte il y a des gens qui ont fait d'autres demandes bon on a un peu lissé tout ça on va faire un petit peu un compte rendu parce qu'on s'est mis d'accord sur déjà un choix de schéma avec un stationnement on en a parlé tout à l'heure Olivier à remonter donc concernant la rue du Renard et puis de la mise en place d'un test donc pour la vitesse donc comme ça a été demandé lors de la réunion donc ce qui veut dire qu'on est toujours aussi dans les routes et au niveau de la réunion on a parlé pendant le budget donc M. Schmitt n'était pas là mais il y a une ligne au niveau du budget qui a été notée ou qui a été approuvée et après à voir si on reçoit des subventions maintenant concernant le temps que ça va mettre pour le moment il faut faire un phasage des travaux là donc je vous remercie Carole donc de Carole de l'urbanisme qui travaille sur le sujet on va regarder encore quelques modifications il y avait encore des questionnements sur les poubelles mais donc on avance sur le sujet après bien sûr c'est ce que je dis souvent même s'il y a des tensions on est là pour échanger mais par contre dans le respect surtout dans le respect des uns et des autres et puis à l'écoute donc là merci aux adjoints qui étaient présents et puis ensemble moi je pense qu'on va trouver quelque chose vraiment de bien qui va satisfaire tout le monde et puis après surtout qui va préserver la nature et puis comme je dis vive la biodiversité très bien voilà ça c'est la réponse aux questions pardon oui on ne faisait pas ça comme ça avant on recevait une réponse avant le conseil monsieur Schmitt donc vous avez changé la méthode monsieur Schmitt sans nous prévenir mais vous voulez une réponse on vous donne la réponse est-ce que je vous la donne par écrit ou autrement ah mais vous j'espère que vous allez la donner par écrit mais vous allez la voir vous écoutez tout vous espionnez tout vous allez la voir la réponse il n'y a pas de problème vous inquiétez pas on espionne tout non pour regarder le conseil municipal monsieur Cruston c'est à vous il y avait un point là comme il a demandé c'était le point c'était pour vous oui donc vous aviez effectivement une question concernant les RH par rapport au bilan du travail effectué par le prédécesseur de madame Gourdon au RH alors il y a toujours un côté problématique dans les RH pour faire un bilan quand quelqu'un est parti savoir que globalement je vais résumer la chose quand vous avez un RH je l'avais expliqué une fois sur un travail donc on est aujourd'hui à 37 agents c'est en gros vous prenez 90% du temps effectué par un RH c'est la gestion des carrières on va dire 90% du temps de travail c'est la gestion des carrières des agents voilà je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est le passé que cet agent démissionnel chaque mairie a besoin d'un RH alors c'est ce que je vous disais une fois j'ai effectivement moi-même été RH parmi les fonctions de secrétaire de mairie aussi donc vous avez 3-4 agents c'est effectivement un temps relativement prenant mais restreint alors que dans une collectivité avec plus d'une trentaine d'agences c'est un gros volume de travail continuel essayez de parler sans micro parce que moi j'entends très mal voilà ça va comme ça aussi allez-y très bien donc par rapport à aujourd'hui je vous entends vraiment mieux oui bon bah parfait par rapport à aujourd'hui et le travail de madame Gourdon aujourd'hui on a effectivement on en a parlé avant au budget on a sur plusieurs sujets notamment la gestion du temps de travail donc là on a un travail qu'on a amorcé récemment pour qu'on soit opérationnel d'ici la fin de l'année pour qu'on ait vraiment un suivi de rationalisation du temps de travail des agents qui nous permettent aussi d'anticiper aussi les fiches de poste quand on a des départs quand on a des redistributions des réorganisations des choses comme ça donc ça c'est un travail qui prend beaucoup de temps on a plusieurs missions et c'est effectivement on en a parlé sur la gestion des effectifs donc un travail à chaque fois de réflexion qui est fait quand on a un départ quand on a eu un recrutement à faire aujourd'hui on en a encore eu des annonces de départ donc on travaille effectivement à se dire est-ce qu'on remplace du poste pour poste ou est-ce qu'on anticipe l'avenir par rapport à la réalité du terrain on a aussi modifié les horaires de la mairie on a fait des statistiques de fréquentation donc sur tous les aspects du fonctionnement des services qui soient administratifs ou techniques on a cette volonté avec madame Gourdon et RH et son binôme madame Fauchard qui est ici aussi sur les finances de vraiment réfléchir point par point sur tous les aspects RH à optimiser les choses donc cette optimisation forcément comme c'est effectivement comme je vous le disais plein plein de sujets c'est un gros gros travail une volumétrie très importante qui se rajoute effectivement à la gestion quotidienne qui est faite sur les agents sur la gestion des carrières bien que nous soyons soutenus bien sûr comme toutes les collectivités par le centre de gestion aussi les centres de gestion c'est pareil il fait un travail de fonds et c'est à nous de le formaliser à la fin donc tout ça bout à bout fait que madame Gourdon effectivement est très très occupée et j'en profite d'ailleurs parce que c'était ma prédécesseure sur ce poste ici je voulais la remercier parce que de par ses fonctions précédentes elle a fait un gros gros travail notamment sur l'art purement judiciaire juridique et la mise en place d'une veille juridique aussi sur la commune puisque c'est une commune particulière qui a des compétences monsieur Verrette en parlait sur le sourisme on a des choses que d'autres communes ne font pas et effectivement on a un tissu au niveau des services qui est bien structuré et madame Gourdon y a participé donc je voulais aussi la remercier pour avoir en quelque sorte préparé l'avenir et un travail que je continue avec les services aujourd'hui voilà bon moi je vais finir en ce qui concerne les questions de monsieur Schmitt avec une comment je veux dire une mise au point là concernant l'état promen parce qu'on a entendu il y avait à boire et à manger dans ce qu'on a entendu il y en a certains qui sont précipités là-dessus pour mettre une cartouche au mer donc je vais clarifier la situation donc l'année dernière il y a eu une tente qui a été montée devant l'état promen sur la terrasse on avait déjà demandé à la propriétaire de nous faire une demande d'autorisation chose qu'elle n'a pas faite oui la locataire chose qu'elle n'a pas faite ensuite bah ça s'est passé cette année bah elle revient avec la même tente on lui dit bah non il faut faire une demande d'autorisation on a écrit des lettres commandées on est allé d'ici à la barre avec la DGS et Eric Poinsard le responsable des services techniques et des ERP l'a rencontré pour lui dire qu'il faut absolument qu'elle vienne à l'Amérique on l'aide à faire le dossier de demande pour la légalité de son chapiteau rien n'y a fait même moi je lui ai dit je lui ai dit à son mari devant la porte qu'il faut absolument qu'elle vienne on est même allé plus loin parce que la commune avait décidé de faire le travail elle-même pour que nous après si une fois il y a quelqu'un d'autre on peut ou si ce truc est libre on aurait pu nous aussi mettre un chapiteau dans toute légalité donc ça n'a pas été fait on lui a aussi fixé quelques règles parce qu'on a vu que le chapiteau s'est monté il s'est monté donc moi j'ai envoyé pour me protéger et je trouve ça tout à fait logique parce que je veux bien faire mer je n'ai pas de problème avec ça je veux bien prendre des coups pas de problème non plus je peux aussi en donner ça il n'y a pas de soucis mais par contre je ne vais pas vendre ma maison parce qu'il y a des gens qui sont inconscients ça c'est hors de question alors si quelqu'un veut le faire surtout ceux qui ont le claquet l'a ouvert toute la journée il faut le faire il faut y aller moi je ne le ferai pas moi ça c'est clair et net moi je ne vais pas rendre ma maison où j'ai trimé pendant des années juste parce que quelqu'un ne respecte pas les réglementations donc je continue on a mis des chauffages au gaz interdits depuis deux ans sur toutes les terrasses même les terrasses ouvertes à l'extérieur et pas que sur Haute-Marsaille dans toute la France rien n'y fait quand on lui dit rien c'est encore la même chose les accès handicapés barrés par la tente aucun accès handicapé n'a été ouvert on ne peut plus y accéder et ensuite on vient quand même bizarrement ça c'était au mois de novembre l'année dernière juste pour l'info et on a continué d'exploiter malgré mon courrier jusqu'en janvier avant les vacances malheureusement le monsieur il a eu un accident moi je suis désolé pour lui moi ça c'est j'en veux à personne je suis désolé pour lui il a eu un accident et ensuite on ne sait plus comment faire pour se sortir de là et on prend la solution moi je dis quand je pense et on prend la solution de facilité on va mettre sur Facebook on est obligé d'arrêter parce que le maire il a envoyé un courrier en disant qu'il n'autorise pas l'exploitation c'est totalement faux le courrier c'est vrai mais la cause de la fermeture c'est pas le maire il faut arrêter ça il faut arrêter et moi je ne laisserai pas passer ça ça c'est autre question que je laisse passer ça parce que là on a passé dans RTL 2 le matin le maire d'Oteparsen commence à fermer tout naturellement tout part en couille parce qu'il faut se poser les bonnes questions mais il fallait se poser les bonnes questions avant de publier ce qui était publié parce que moi je sais la vérité et je la dis ici ouvertement et je sais bien que c'est enregistré c'est bien que c'est enregistré parce que ça je ne laisserai pas passer donc je ne sais pas encore ce que je vais faire mais je ne laisserai pas passer ça et je peux même dire que le loyer le loyer qu'on a là je ne veux pas citer je ne veux pas donner les chiffres mais c'est un loyer dérisoire dérisoire qu'on n'arrive pas à faire tourner une boutique et on dit qu'on ferme la boutique à cause du maire mais c'est impensable mais c'est même impensable c'est impensable mais on ne peut pas arrêter tout ça pourquoi vous n'en avez jamais parlé pourquoi vous n'en avez jamais parlé monsieur Schmitt avant de publier quelque chose on se renseigne mais attendez écoutez moi je trouve normal qu'un tel sujet soit connu si vous n'avez pas les informations pourquoi vous prenez position pour quelque chose dont vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants mais je pose la question mais vous avez pris position vous avez pris position non j'ai pas pris position je dis que c'est très triste pour ce village vous avez pris position et qu'on d'habitier vous avez mis le souple dans le village mais un jour c'est pas moi qui ai mis le souple regardez bien mais non maintenant tout ce que vous avez écrit dans vos courriers je vous dis tout ce que vous avez écrit dans vos courriers vous ne l'avez même pas relu vous n'avez même pas relu exactement ce qu'on a mis parce que tous les points auxquels on va répondre par écrit comme ça et c'est dans la discussion ce qu'on a j'ai cité les questions que vous avez posées et j'ai pris mes documents que j'ai pris non mais regardez la réalité monsieur le maire laissez moi parler aussi si déjà vous m'accusez regardez la réalité qu'est-ce qui se passe dans ce village actuellement pourquoi on est arrivé à ça mais vous vous faites voir non mais mais on va moi qui dirige le village laissez nous faire et ça se passera bien et vous avez parlé de justement deux jours après je le dis aussi dans ma question mais j'ai le droit de savoir je pose des questions mais deux jours après vous avez dit on a la solution non c'est pas ce que je l'ai dit non 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 il faut lire ce que vous écrivez c'est pour ça que je l'ai dit vous avez dit n'importe quoi vous avez dit quoi j'ai jamais dit ça j'ai dit j'ai dit qu'est-ce que je l'ai dit écoutez si on si on compte c'est municipal je ne peux pas poser des questions ça devient grave dis-le tu l'as non 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 on a répondu déjà ou on a répondu mais c'est bien mais la réalité c'est que le village se meurt non 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 c'est le problème ça c'est le problème écoutez moi bien ce que moi j'ai mis dans mon truc on peut te chercher mais qu'est-ce qui est important c'est pas le turisme c'est pas le turisme qui est important laissez moi finir regardez vous vous savez même pas vous avez répondu à quelque chose que vous avez même pas lu vous avez lu en viagonal et après vous venez nous accuser alors donnez moi non mais je ne suis personne je veux qu'on en parle monsieur Bill je n'ai pas de micro nous on a simplement écrit la commune pense d'où c'est déjà à une réouverture dès que possible de l'état de Crohman je n'ai jamais dit que j'avais une solution c'est ce que j'ai écrit noir sur blanc vous prenez le téléphone vous le dites deux jours après non mais non non ne phrasez pas là l'autre truc du journal là que vous m'avez dit aussi c'est faux ce que vous avez dit c'est parce qu'il y a eu le journal pour le chauffage urbain j'ai jamais dit qu'on était un chauffage urbain c'est faux déduction regardez ce qui est marqué c'est faux traduction prenez l'article et lisez-le entièrement prenez l'article et lisez-le entièrement vous l'avez dit en conseil municipal monsieur vous avez dit une commission vous n'avez pas dit conseil municipal vous avez même vu ce que vous dites allez c'est bon moi je vais répondre merci en tout cas pour vos réponses et après il restait encore il y a une question je ne peux pas si au public oui et aux autres délits ah au public vous avez des questions sur ce point là parce qu'on en a encore quelques autres vous avez des questions non ? ok donc on a l'autre c'est bon ? vous allez où ? monsieur je conseille non mais c'est pas sur ce point ah d'accord d'un truc de la liste la liste elle est où ? question monsieur bah sinon vas-y un question c'est pour monsieur Cruisson vous nous aviez dit que vous serez là jusqu'à fin mars début avril vous savez si votre mission est prolongée jusqu'à quand ? ça est prolongée dans mes fonctions actuelles de itinérant jusqu'à fin avril ok et donc le recrutement est toujours en cours pour un le recrutement c'est qu'il était imaginé au départ comme pour le service technique d'ailleurs a été orienté si bien que je prendrais les fonctions officielles début mai normalement d'accord merci bravo nous avons la joie cette joie là d'être bravo bravo de sépression dans nos équipes on va aller bon pas on a question un peu non c'est mieux non ça va durer les autres on va remettre à ceux-là aussi il y avait encore des questions de l'autre groupe mais c'est plus technique et financier on répondra par écrit et on répondra à monsieur Schmitt par écrit ces questions aussi par rapport à ce qu'on a dit dans le truc c'est marqué dans le compte-rendu donc il n'y a pas de problème voilà si vous me permettez oui oui ce week-end il y avait autre marseille propre oui c'était très agréable de travailler avec les gens du village je trouve qu'il y avait plus de monde que l'an dernier on était pareil pareil c'était une impression j'étais dans un groupe où il y avait beaucoup d'enfants c'était très plaisant de travailler avec les enfants ils sont pleins de dynamisme et de vie j'ai fait un peu la promotion de la journée citoyenne il y a encore des gens qui ne savent pas ce qu'est la journée citoyenne à Haute-Marsheim je pense qu'à un moment quand on ne veut pas l'info on ne l'a pas je me demandais quand il y aurait les tracts s'il n'y a pas un porte-à-porte ou quelque chose qui est envisageable pour aller voir les gens et leur parler de la journée citoyenne c'est très bien c'est une bonne idée déjà merci à tous parce que vous étiez nombreux à cette matinée Haute-Marsheim-Prop nous étions à peu près je crois à l'heure 69 ou 70 entre les scouts que je remercie énormément parce qu'ils étaient très nombreux et en plus ils ont travaillé ils étaient avec moi ils ont beaucoup travaillé parce qu'ils faisaient très du voir donc merci à tous ces courageux donc nous étions il y avait aussi des associations des membres d'associations qui étaient présents il y avait la pêche il y avait le clôt escalade le clôt escalade il y avait Arao qui était là il y avait les mœurs de sang donc il y avait quand même plusieurs associations des gens n'ont pas pu venir alors qu'ils devaient mais je pense que c'est le temps qui les a un peu refroidis parce que c'est vrai qu'ils faisaient quand même très froid ces petits scouts là au niveau du canal ils étaient vraiment ils avaient froid et puis merci aussi à tous les habitants de notre part qui ont participé depuis que nous sommes là c'est vrai qu'on remarque que ça c'est top il y a de plus en plus de monde et c'est vrai qu'on essaye de trouver des solutions pour que ça soit pérenne et que les gens viennent un peu plus nombreux à chaque fois là cette année on a récompensé aussi les enfants qui ont participé au concours de la CERD qui est donc la semaine de la réduction des déchets bon apparemment on a fait un peu des malheureux et j'espère qu'on va remettre ça un peu en place parce que sur toute l'école primaire on a eu que 18 retours et sur les 18 retours donc on était on était un jury et on avait donc on ne voyait pas les noms des enfants et puis on a jugé on était à 5 et donc on a regardé avec les meilleures réponses et on avait déjà mis ça dans le hot mag il y a quelques temps et apparemment il y a des enfants qui étaient présents et qui n'ont pas qui avaient donné le papier mais qui n'ont pas été récompensés donc déjà je m'excuse auprès d'eux parce que nous on a vraiment pris tous les retours que les écoles nous ont donné donc c'est déjà une très bonne chose après j'ai déjà vu maintenant pour la journée citoyenne qui est le 25 mai donc pour ceux qui nous écoutent j'espère que vous allez être présents et nombreux nous allons à peu près donc faire dans la je dirais le même schéma que l'année dernière avec un repas le midi il y a déjà 10 ateliers même voire 11 et lors de Haute-Mars-Saint-Proc on les avait on les avait déjà notés et il y a déjà eu pas mal d'instruits donc j'attends aussi alors je sais qu'il y a certains membres d'associations qui râlent parce que je fais la demande régulière de leur participation et je tiens quand même à dire que les subventions sont aussi attribuées alors pas parce que ils viennent ou ils ne viennent pas mais il y a des choses à faire et je pars du principe que quand on essaie quand on demande des subventions on peut être aussi amené et bien participer aux événements que la commune met tout au long de l'année et les événements que ce soit la Haute-Mars-Saint-Proc ou la journée citoyenne ce sont des événements collectifs et citoyens donc vraiment il faut y assister donc j'espère que vous allez être nombreux et je vous remercie déjà les agents et le CME et les élus présents parce que c'est aussi grâce à vous qu'on avance donc merci à vous merci pour répondre à l'histoire de la communication vous savez tous qu'aujourd'hui on a tous une voire plusieurs pages Facebook parmi nous si vous pouvez relayer les informations aussi à ce niveau là de relayer les informations positives ça peut être sympathique et je tiens aussi à préciser et ça c'est donc Sylvie et les enfants du CME le jour de la journée citoyenne il y a une collecte pour la SPA donc ça c'est les enfants du CME et Sylvie et moi puisqu'on travaille donc au niveau de nos commissions ensemble on va regarder donc à créer un petit flyer et s'il faut faire du boîtage et bien Alexandre on n'hésitera pas à te demander voilà merci à vous moi j'ai juste une petite information il y a un reportage ce soir sur SAC 3 à 20h15 qui concerne la Ravidou et qui concerne la Bastien mais bon comme on a eu retard c'est pas jusqu'à qu'à la France on replay merci Janot il y a peut-être il y a un autre point qu'il ne faut pas oublier le 4 avril on a l'après-midi je crois que c'est le 4 avril l'après-midi alors je profite puisqu'on travaille transverse je travaille avec Francesca pour l'environnement je travaille avec Olivier pour tout ce qui est sécurité et c'est des projets transverses avec l'école élémentaire on travaille sur la citoyenneté et le vivre ensemble donc le 4 avril il y a la BCS de Mulheim qui viendra en démonstration sur le parking de la Bastiale une démonstration statique des engins on contribue ainsi aussi à leur rayonnement puisqu'ils ne sont pas très connus mais le but c'est aussi de faire découvrir à l'école élémentaire au collège et peut-être aussi à l'école maternelle un peu la vie militaire puisqu'il y aura aussi un petit parcours du combattant dans le parc donc découvert de métier c'est aussi l'aspect sécuritaire le respect des consignes l'autorité voilà ça fait partie de l'apprentissage de nos jeunes le rugby sera probablement c'est quasiment sûr sera là présent aussi il cherche de nouveau des nouveaux licenciés donc le sport une petite démo sportive avec un parcours du combattant je pense que ça va bien matcher ensemble donc j'espère que tous les enfants seront présents c'est ouvert aussi aux habitants bien évidemment ça peut toujours être intéressant de rencontrer des militaires voilà merci beaucoup merci merci est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle ? non ? pas de questions monsieur Schmitt c'est bon ? parce que vous m'avez fait une réflexion qui ne m'a pas plu du tout dans votre document mais dites-moi quoi ? oui oui de quoi vous parlez ? on en parlera une autre fois c'est bon avec tout je l'entends ça je lève la séance c'est bon merci 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 merci